Et maintenant on accueille un spécialiste des affiches électorales, enfin des affiches en général, des affiches électorales en particulier. C'est Jacques Villeglé. Bonsoir Jacques Villeglé. Vous êtes l'un des nouveaux réalistes. Ils étaient 13 en 1960 à la constitution du groupe dans l'appartement de Yves Klein. Vous êtes quatre encore en vie. Martial Reis, Dagnès Poéry, Gérard Deschamps et vous. 52 ans plus tard, vous exposez vos œuvres récentes à l'espace Jacques Villeglé à Saint-Gracien dans le Val d'Oise jusqu'au 23 juin. Ce sont des sculptures. On va y venir. Mais pendant longtemps, vous avez travaillé sur les affiches, les fameuses affiches lacérées. C'est vous. D'ailleurs, comment vous appeliez votre métier du temps où justement il y a toutes ces œuvres qui ont fait le tour du monde, qui sont dans les plus grands musées aujourd'hui ? Les affiches électorales, je m'en occupais quand elles étaient lacérées. Oui, les affiches... C'est-à-dire que la vie reprenait son mouvement complet. Vous avez toujours fait attention dans vos œuvres qu'on voit là, toujours d'indiquer la rue et la date. Parce que selon les rues, selon les endroits, les villes, les affiches changent et selon la date aussi. Selon les époques également. Et en même temps, je faisais le journal de la rue. J'ai commencé à l'époque de la peinture abstraite. Mais c'était mon grand-père qui avait créé cet art. Je n'allais pas faire le métier de mon grand-père. Ça vous paraissait vieux, vous voulez dire ? On avait Picasso et Matisse qui étaient indépassables. Donc il fallait chercher ailleurs. Et j'ai pris d'abord des objets trouvés comme ceux-là et je les transformais en œuvres d'art. Et les affiches, c'était extraordinaire parce que ça racontait tout. C'est aussi bien le théâtre, la musique, la politique. Mais ça en plus la force, certains ont trouvé que ça avait la force d'une composition de peinture. Là, c'était du post-cubiste. J'aimais beaucoup cela. Mais je me disais, si je ne fais que ça, on dira que je suis un post-cubiste des collages de braques. Et ça, c'est quelque chose qui a disparu. Parce que la figuration est rentrée dans les affiches. À cette époque-là, ça c'est une affiche de théâtre, très certainement. Et les affiches, les couleurs collaient les affiches de tel cinéma toujours au même endroit. Ah oui, c'était moins intéressant. Donc ils me préparaient. Ça, c'est les affiches de théâtre de métro. Vous savez, il est un peu ondulé, votre écran. C'est l'écran, oui. Mais le téléspectateur, lui, il les voit parfaitement. Passons aux affiches politiques. Parce que vous avez beaucoup travaillé sur des affiches politiques. Depuis 2001, maintenant, vous avez arrêté de travailler sur les affiches. Vous voyez, ça, c'est la dernière affiche que le général avait faite à sa première élection en 1965. Alors, vous voyez, il y a une espèce de clown du cinéma américain, sans doute, qui apparaît. Il y a beaucoup d'affiches aussi où on voit François Mitterrand. Mais la question que je voulais vous poser... Pour le succès de la France, ça compte. D'ailleurs, c'est la ville de Paris qui a acheté cette oeuvre. Là, c'est vraiment 1981. Vous voyez, c'était la peur de voir le régime changer. Donc, la moustache à Hitler, la mèche, j'avais fait ça dans... Je l'ai exposé six mois après dans une galerie qui n'était pas politisée pour qu'il y ait la détente. Mais Jacques Villeglé, vous ne travaillez plus sur les affiches depuis 2001. Mais vous les regardez encore aujourd'hui. Et là, on est en pleine campagne présidentielle. Est-ce que les affiches électorales d'aujourd'hui vous attirent l'œil ? Vous savez, Rocard a décidé qu'il n'y aurait plus d'affiches électorales. Six mois, les hommes politiques n'ont pas le droit de faire des affiches au-dehors des panneaux réglementaires. Donc, ça vous a pourri le métier, en fait. Ça a perdu dans la vie politique parce que la base collait des affiches. Il y avait une émulation et que quelqu'un qui ne regarde pas la télévision et ne lit pas le journal n'est pas au courant de la politique de ce fait-là. Alors, il faut voir ce que c'était pour vous, votre travail, parce que votre atelier, c'était la rue. On va regarder un documentaire qui vous était consacré. On va vous voir travailler. Alors, c'était quoi le travail de Jacques Villeglé ? Ben, regardez. Sous-titrage ST' 501 Après, vous le colliez sur des panneaux ou sur de la toile. Et on a du mal à croire. Parfois, c'est tellement beau. On se dit que ce n'est pas possible. Vous deviez quand même y faire quelque chose. Et vous dites que non. Vous n'interveniez pas. Non, je n'intervenais pas. Ce que je faisais, c'est que le slogan politique disparaissait et le sourire commercial, exactement. Si un homme politique était trop reconnaissable, peut-être que je lui envoyais enlever un bout de nez. Mais c'est tout. Et je ne voulais pas qu'un slogan, mais parce que je voyais que ceux qui ne s'intéressaient pas à la peinture aimaient deviner ce qui se passait, retrouver les mots. Alors aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années maintenant, vous êtes intéressé à l'alphabet. Vous avez recomposé un alphabet sociopolitique que vous avez emprunté à la ville et qui inspire nombre de vos sculptures que vous exposez aujourd'hui. Cet alphabet, on en voit ici un exemple. Oui, avec cet alphabet, je fais des graphismes, mais je fais aussi des sculptures. Le mot « yes » est fait avec toutes les lettres des banques. Le yen, l'euro et le dollar. Mais pourquoi parlez-vous de guérilla des signes et des images aujourd'hui quand vous parlez de cet alphabet, Jacques Villeglé ? Eh bien, cet alphabet, je n'ai pas que les signes politiques. Ça, c'est le premier très mal habile. C'était pour prendre date en février 1969. Donc, c'est très mal habile, mais j'avais une exposition de groupe. J'ai apporté ça pour qu'on se rappelle que dès février 1969, je créais un alphabet sociopolitique. Mais dedans, il y a des signes religieux et les signes des banquiers, de la finance. Donc, depuis la Renaissance, même au Moyen-Âge, les moines créés dans les enlignes minures s'intéressaient beaucoup à la première lettre. Et dans notre culture, il y a des alphabets diaboliques, patriotiques, érotiques, etc. Et moi, j'ai fait un alphabet sociopolitique. Alors là, c'est proche du street art. Et encore une fois, pourquoi appelez-vous l'alphabet de la guérilla ? En quoi c'est de la guérilla pour vous ? Parce qu'il y a eu un certain Serge Tchakotin, qui était un élève de Pavlov, qui a écrit la propagande politique, le viol des foules par la propagande politique. C'est lui qui a créé les trois flèches pour barrer la croix gammeille. C'est lui qui a créé le point levé contre la main, L, Hitler. Et lui, c'était Fred. Aujourd'hui, vous... C'était... Il était né à Istanbul en 1899. Il a vécu en France. Il a été protégé par le professeur Girard. Et puis, il a disparu, mais il est mort à Moscou, finalement. Aujourd'hui, vous... Et donc, la guérilla, lui, il a parlé de la guérilla. Donc, ça, c'est comme une guérilla. Alors, le Sator Arepotonet, Opéra Rota, c'est un carré magique qu'on trouve à Naples. Donc, ça date de 69 de notre ère. Et donc, c'est un carré qui n'a jamais été mis vraiment... Il était sur des cul-de-lampes, dans des choses un peu... Mais il a fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde. Alors, il y a des satans aussi. Les francs-maçons... Parce que ce Sator est attendu de l'an 69. À cette époque-là, l'Église catholique n'avait ses symboles. C'était les symboles des Romains. Et par la suite, surtout, Carcopino a dit plein de bêtises sur ce Sator. Et ça veut dire le seigneur, Arepo. Alors, Arepo, c'est un mot celte. Donc, un esclave gaulois ne savait pas écrire le latin. Et donc, on pense qu'Arepo, c'est simplement opéra à la mer. Alors, Arepo tient l'œuvre de la roue, la charrue. Donc, c'était Jésus-Christ qui creusait le sillon. On va regarder vos sculptures, parce que sinon, on n'aura pas le temps de les voir. Maintenant que vous travaillez sur le volume, et ce sont des sculptures qu'on voit aujourd'hui à Saint-Gracien, dans l'espace Jacques Villéglé. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Vous savez, ça a été l'atmosphère d'Émile Zola. Des flammes partout. C'était une usine qui est, à l'heure actuelle, en train d'essayer de sortir de la misère. Et elle fait les fontes des égouts de Paris, d'ailleurs. C'est 5% de son chiffre d'affaires. Alors là, c'est art. Donc, c'est rien qu'avec des signes religieux. L'étoile de Salomon, le Christ, mais le Golgotha. Je fais aussi avec un verrier, Gilles Chabrier. Donc, à l'intérieur de ces sculptures, je fais des graphismes. Donc là, c'est l'histoire de tous les carrés magiques qui ont commencé en Chine, mais qui étaient en général chiffrés. Et puis, le carré extérieur est une écriture inconnue. Donc, vous voyez, les caligrammes d'Apollinaire m'ont peut-être influencée aussi. Et puis, vous voyez, dans les affiches, je suis parti de la typographie parce qu'un jeune artiste demande ce qu'il va peindre. Et dans le Cubis, c'était la plus belle période avant moi. Donc, je voyais que la typographie restait moderne, tandis que la femme guitare était déjà devenue ringard. Vous trouvez ça ringard, la femme guitare, vous ? Voilà. Alors ça, c'est la dernière que j'ai faite chez Pockel en Normandie. Alors, c'est Star. Donc, là, il y a un mélange de signes religieux et de la finance. Jacques Villeglé, dernière question. Pourquoi vous avez arrêté les affiches ? Parce que j'allais avoir 75 ans et c'est très fatigant. J'avais des aides. Donc, je me disais que je risquais de ne plus pouvoir les maîtriser parce qu'arracher les affiches dans la rue, c'est un peu comme une drogue. Donc, quand mes assistants étaient là-dessus, ils travaillaient assez dur. Et donc, je me disais qu'un jour, je n'arriverais plus à les maîtriser et j'arriverais à des ennuis. Et c'est là où vous avez arrêté, c'était en 2001. Vous avez été souvent mené au commissariat, c'est ma dernière question. Non, non, parce que je me suis toujours entendu avec les agents de police et quand ils partaient, ils disaient qu'on aura tout vu. Merci, Jacques Villeglé, d'être venu ce soir avec nous.